Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 6 juin 2019, cet épisode, le numéro 1666, s'intitule Adeline, pâtissière à Paris, première partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas également à suivre la page Facebook ou le compte Instagram du podcast. Adeline, pâtissière à Paris, première partie. Il y a deux semaines, alors que le printemps en tardait à s'installer, je suis allée interviewer Adeline, pâtissière à Paris. Nous avons fait connaissance à l'occasion d'une réunion de femmes ayant créé leur propre activité. Nous avions à peine échangé quelques mots que je souhaitais partager avec vous cette rencontre. Adeline s'est prêtée au jeu de l'interview et je la remercie chaleureusement. L'interview sera diffusée en deux épisodes. Dans ce premier épisode, Adeline nous parle des différents aspects de son métier et des valeurs qu'elle souhaite transmettre à travers ses réalisations. Le second épisode sera plus autour de la gourmandise, puisqu'Adeline nous parlera de son gâteau préféré et des dégustations qu'elle aime faire chez d'autres pâtissiers. Elle partagera aussi avec vous ses deux endroits préférés à Paris. C'est parti ! Bonjour Laetitia, je suis Adeline, j'ai 36 ans et je suis pâtissière à Paris. Je suis née à Paris et j'ai toujours vécu et c'est une partie très importante de mon identité. Et l'autre partie importante, c'est bien sûr mon amour pour la gastronomie. Je suis passionnée de cuisine et en particulier de pâtisserie, ce qui explique que j'ai voulu en faire mon métier. Comment devient-on pâtissière ? Pour devenir pâtissier, il faut un diplôme qui s'appelle le CAP, qui permet à la fois d'apprendre les bases de la pâtisserie française, donc tous les gâteaux classiques, mais également d'apprendre les règles d'hygiène et de sécurité pour proposer des produits qui soient de bonne qualité. Donc on ne peut pas ouvrir une pâtisserie en France sans avoir ce diplôme ? Exactement. La personne qui s'occupe de la production des gâteaux doit être pâtissier. Ça garantit la qualité des pâtisseries qu'on vend au public. Et aujourd'hui, nous sommes à Paris. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quel endroit nous nous trouvons toutes les deux ? Oui, bien sûr. On est dans un coffee shop qui s'appelle À Côté, qui est l'annexe d'un restaurant, La Traversée. Et en fait, ce coffee shop, pour moi, c'est un lieu important parce que je m'occupe de leur pâtisserie. Donc voilà, je fais leur carte sucrée. Donc c'est là qu'on peut trouver des gâteaux. Exactement. Entre autres lieux, parce que j'ai la particularité d'être une pâtissière qui n'a pas de boutique pour vendre au grand public. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des gâteaux que je fournis à des restaurants, des cafés, des coffee shops qui, ensuite, eux, le mettent à la carte de leur établissement. C'est malin, ça ! Oui, c'est original. Est-ce qu'il y a des aspects, un aspect ou plusieurs aspects dans la pâtisserie qui te plaisent particulièrement ? Oui, clairement, pour moi, l'aspect le plus intéressant, c'est la créativité. Ça peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire la création de recettes, mais aussi le fait d'être inspiré par tout mon environnement, que ce soit la découverte de nouveaux produits, ça peut m'inspirer une nouvelle recette, des mélanges de saveurs que je découvre ailleurs et que j'ai envie d'exploiter dans mes gâteaux. Je suis inspirée par mes fournisseurs également. Par exemple, j'ai un fournisseur d'épices qui me fait régulièrement découvrir des épices nouvelles ou, en tout cas, que je ne connais pas. Et ça nourrit ma créativité. C'est chouette ! Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a des valeurs que tu souhaites transmettre à travers ta pâtisserie ? Oui, pour moi, les valeurs du bien manger sont très importantes. Et ce que j'entends par là, c'est le fait d'utiliser des matières premières de qualité. Parce que pour moi, le fait de nourrir les gens, c'est leur procurer du plaisir, mais également leur donner des bonnes choses à manger. Et donc, j'essaie de travailler des produits les plus naturels possibles. Idéalement, des produits qui sont faits dans ma région, qui viennent de ma région. Je pense à la farine notamment, ou aux œufs, ou aux produits laitiers, pour réduire l'impact écologique et également faire fonctionner l'économie locale. Abordons maintenant un autre aspect de ton métier. Pourrais-tu nous dire comment se passe une de tes journées ? Alors, une journée type de production. Donc, j'arrive tôt le matin. Je fais un petit état des lieux de ce que j'ai besoin de produire pour la journée, en fonction des demandes de mes clients. Ensuite, il y a donc forcément la partie production, où je prépare les pâtisseries. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à un gâteau qu'on fait chez soi, quand moi j'ai plein de gâteaux différents à faire dans la journée, je ne les fais pas tous un par un, mais je procède par étapes, ce qui fait que je peux commencer par la pâte d'un gâteau, puis la crème d'un autre, et le montage final intervient à la fin de la journée. Mais voilà, je décompose les gâteaux en plein d'étapes, et je ne les fais pas de A à Z d'un seul trait. Donc ça, c'est ce que tu fais le matin. Exactement. Et généralement, l'après-midi ou la fin d'après-midi, en fonction de l'heure à laquelle je termine ma production de gâteaux, l'après-midi est plutôt consacré à du commercial ou des tâches administratives. Donc le commercial, c'est-à-dire soit démarcher de nouveaux clients, soit être en relation avec mes clients actuels pour connaître leurs besoins dans les jours et les semaines à venir, pour moi-même mieux organiser ma production de gâteaux. Et dans la gestion d'une entreprise, parce que j'ai une petite entreprise de pâtisserie, il y a également bien sûr les aspects administratifs, donc la comptabilité, voilà. Cette gestion-là, ce n'est pas la partie la plus amusante, mais c'est une partie indispensable. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginofrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas. Voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501